Les réactions ce matin, la France qui dit suivre ce qui se passe avec la plus grande attention. La Chine de son côté appelle à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Quant au chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, il dit craindre un regain d'instabilité dans la région. Écoutez. Les informations sont confuses. J'ai appris la nouvelle taux ce matin. Si cela se confirme, ce sera un nouveau coup d'état militaire qui accentuera l'instabilité dans toute la région. Je ne peux pas en dire plus car je n'ai pas plus d'informations. Mais c'est certainement une question qui sera mise sur la table et dont nous discuterons. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les partis concernés à agir dans l'intérêt du peuple gabonais et du pays. A résoudre les différends par le dialogue, au retour immédiat à l'ordre moral et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo afin de préserver la paix et la stabilité nationale. Voilà pour ces quelques réactions. À mes côtés, sur ce plateau, Armel Charrier. Armel, bonjour. Tout ça arrive alors qu'Ali Bongo a été officiellement, cette nuit, proclamé vainqueur de l'élection de samedi. Ali Bongo qui est au pouvoir depuis 14 ans au Gabon. Oui, et c'est pour ça qu'à chaque coup d'État, en fait, son histoire. Là, il y a un président qui a déjà été victime d'une tentative de coup d'État. C'était en 2019. Qui s'est représenté pour une troisième fois. On a eu toute une série de péripéties pour cette élection. où le Gabon était privé d'observateurs internationaux, privé de presse internationale. Je rappelle d'ailleurs que nos médias, France 24, RFI et TV5 sont aussi interdits là-bas. Et puis derrière, pour cette période-là, vous avez du coup un scrutin qui se fait assez rapidement, très discrètement. Et il y a évidemment aussi un ras-le-bol de la population sur des chiffres annoncés qu'elle considère être faux. Alors ça, c'est le directeur de campagne, et ça a été rappelé dans le sujet, de l'opposant qui rappelle que non, il pense que les scores ont été inversés. Et donc les militaires interviennent sur ce contexte qui est évidemment un contexte particulier. Et il y a eu le Mali, le Burkina Faso, le Niger, fin juillet. Après, ce qui se passe là au Gabon, c'est un énième coup d'État sur le continent africain. C'est un énième coup d'État, mais c'est pour ça que je mettais aussi un peu de, j'allais dire, de spécificité. Parce que même si on est à l'Afrique, même si on est sur cette zone régionale, à chaque coup d'État, j'allais dire, un peu sa raison d'être. Au Mali, vous aviez aussi un régime qui était aussi très corrompu, avec une lutte contre le terrorisme qui se mettait en place. Et donc derrière, vous aviez les avancées russes qui voulaient faire tomber effectivement la France. Au Burkina Faso, vous retrouvez effectivement les suites de ça. Le Niger est un pays qui était plus stable, où il y avait une alternance politique, où il y avait des gens qui représentaient justement les différentes contingences. Donc ça met un pays un petit peu à part. Et là, le Gabon, vous êtes avec, pour la population, une famille qui occupe l'espace depuis plus de 50 ans. Donc c'est vrai que ça fait coup d'État en série. C'est très révélateur, finalement, de plusieurs choses. D'abord, que les militaires ont envie aujourd'hui de prendre les mains, et que quelque part, ils s'observent et ils se disent, tiens, on va peut-être le faire. Que la population est aussi en attente, certainement, de vivre quelque chose, d'allais dire, de plus réel, et de dire, on veut faire partie du monde. On en a assez d'avoir des personnes qui viennent juste pour faire des captations de richesses. Au Gabon, vous êtes sur une captation de richesses énorme. Vous êtes sur un pays qui a du pétrole, qui a du minerai, qui a du bois précieux, dont le système hydraulique n'est pas du tout encore suffisamment exploité. Et vous avez un pays qui vit dans une immense pauvreté. Donc, en fait, c'est une jugulation de tout ça. Bien évidemment, si vous regardez au niveau régional, vous voyez que vous avez une volonté d'indépendance, et vous avez une inquiétude, parce que ça risque de faire, effectivement, comme un effet de domino. Pour la France, c'est éminemment compliqué, parce que je rappelle qu'au Gabon, vous avez quand même des militaires français qui sont installés. Vous avez une instance là. Et donc, du coup, ça amène des complications qui sont importantes. Mais au niveau de la population, il y a aussi, effectivement, un message à entendre. Merci beaucoup, Armel Charrier, pour toutes ces précisions. Évidemment, on va revenir tout au long de nos éditions, dans la journée, sur la situation au Gabon, sur l'évolution de la situation. La France, à l'instant, par l'intermédiaire d'un porte-parole dit condamné ce coup d'État au Gabon. On y reviendra, bien sûr.